bonjour la communauté et bienvenue dans cette présentation sur la création de sites web pour information nous utilisons l'outil cheetah de la plateforme buddha donc vous avez dans la description un lien pour vous donner un peu plus d'informations là dessus aujourd'hui nous allons parler nous continuons de parler de l'outil boîte ou plutôt de l'élément boîte on avait déjà regardé quelques fonctionnalités de cet élément boîte on va continuer aujourd'hui avec la fonctionnalité parallaxe qui est donc pour ce faire pour que ça soit efficace en présentation je vais changer quelques éléments au niveau de l'élément boîte qu'on avait déjà on va enlever les rayons de courbure là et on va mettre du zéro partout ok donc on est bon pour que vous on puisse voir l'effet parallaxe il faudrait une image à l'intérieur qui est donc tout cela je vais je vais rajouter je retourne là-dessus donc on est bien sûr l'élément boîte on va regarder l'arrière-plan de l'élément boîte on va rajouter une image quelle image on va rajouter par exemple là tu m'en mets ça là-dessus il a une fois que c'est fait on va activer l'élément parallaxe bon pour info je passe rapidement c'est ces éléments ces fonctions que vous voyez là c'est juste pour décider comment ce qu'on veut que le la photo qu'on a mise là soit sur le soit sur notre boîte ok je vous invite à aller regarder la vidéo la présentation qu'on avait fait sur sur les panneaux d'accord et vous en apprendrez plus parce qu'on en avait déjà parlé donc là je continue un peu qu'on gagne du temps et pareil ainsi les mains fixes on peut on peut laisser fils etc vous verrez ça dans dans la présentation sur l'élément sur le panneau ok donc on va parler ici de parallaxe parallaxe déjà je désactive quand vous allez ouvrir ça va être comme ça et vous l'activer si vous avez différents effets il ya faire défiler échelle opacité dans cette présentation pour gagner du temps on va faire les deux là faire défiler et opacité après ou jouer avec les autres je fais par exemple faire défiler je vais décider de la vitesse c'est moi qui décide la vitesse le maximum c'est 20 je peux réduire si je veux on va laisser suivre comme ça on a un peu plus de chance de voir comment ça se passe et une fois que c'est fait j'enregistre ça effet ok donc on a choisi la fonctionnalité faire défiler donc si je vais sur ma page témoin on va dire voilà comment ça se passe ok donc vous voyez quand je défile ça défile avec ok pour maintenant la photo parce que j'avais joué un peu avec j'avais joué un peu avec ça avec ça je pense que lorsque j'avais joué un peu avec ça et on peut faire bon on l'a fait on va retourner sur du coup là bon j'ai toujours la même chose mais vous voyez l'idée quand je défile vous voyez que intérieur ça défile pour la façon dont la photo se présente au fait non moi c'est ici c'est ici au fait que ça se gère ok donc c'est bon je retourne là dessus je recherche cette page là et il veut toujours pas c'est pas on verra ça donc il ya moins de 2 de courrier cela mais je veux pas je veux pas passer je vais pas passer du temps trop de temps là dessus on retourne sur notre élément parallaxe on a fait de faire défiler on peut faire aussi l'opacité donc je l'enregistre et une fois que c'est fait une histoire je publie et quand on va regarder on recherche cette page quand on a regardé cette fois ci vous voyez ça devient flou quand je scroll fait donc ça c'est l'opacité donc ça c'est des effets que vous pouvez faire aussi avec 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 la boîte la prochaine fois nous allons parler de l'animation et si vous voulez créer vous même votre site internet en ce que je vous recommande de faire nous avons créé on a mis en place une formation gratuite pour cela aller sur notre site a devait deux points faire ou ce qu'on risque au milieu de la page et vous avez un bouton c'est marqué je commence ma formation vous cliquez dessus et vous aurez toutes les instructions pour les instructions pour le faire si vous voulez qu'on crée votre site pour vous nous sommes une agence web ce serait avec plaisir tout cela contactez nous directement soit en remplissant un formulaire en cliquant sur ce bouton ou en nous envoie un mail ou en nous appelant directement à ce numéro d'ici là portez vous bien on se retrouve pour une prochaine présentation n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux en facebook youtube, linkedin, instagram en tapant agence web aw2 à bientôt